Bonjour Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo très spéciale, parce qu'aujourd'hui nous allons aborder le thème de la survie à travers un jeu vidéo, The Long Dark, The Long Dark c'est un jeu de survie sorti en 2014, qui depuis marche assez bien, et pas mal de mise à jour aussi, qui permet de rendre le jeu de plus en plus réaliste, donc j'ai venu faire cette vidéo depuis un petit moment, et c'est vrai que j'avais un peu peur de faire, c'est un jeu vidéo et je ne suis pas forcément un grand joueur, mais c'est un jeu qui peut permettre aux gens qui ne connaissent pas la survie, ou qui ne connaissent pas vraiment le sujet, qui peuvent un peu apprendre à avoir des notions, puisqu'un mot caca c'est un jeu de... un mot caca c'est une formation ou un stage de survie. Rien n'est meilleur de mettre en pratique les connaissances que je peux avoir, et d'apprendre sur le terrain. Mais, mais malgré tout ça, j'ai venu en faire une vidéo, puisque je trouve ça très intéressant de s'illister dans un personnage, et de être dans une situation où on les parle tous les jours, et dans un décor qui est assez magnifique, mais qui en revanche est dangereux si on met en application les connaissances qu'on peut avoir. Malgré ça, il y a beaucoup de choses à connaître aussi dans le jeu, pour permettre à notre personnage de survivre au mieux. Alors, voilà, on va aborder les notions de survie dans ce jeu, qui sont de base, on va dire, comme disent la formation, c'est bien un stage, mais malgré ça, il y a quand même des notions de base, qu'il faut bien apprendre. Tout d'abord, le fait de ne pas forcément boire ou manger la neige, je ne sais pas comment on voit ça, on a tous fait, les gamins, de manger les flocons quand il neigeait, ou de manger la neige comme ça. Alors, effectivement, dans l'aspect de survivre, le mieux, c'est de ne pas se rendre malade, et de ne pas avoir de problème, quand ces conditions-là, déjà, la situation n'est pas forcément marrante. Donc, faire du feu pour pouvoir faire fondre la neige, et puis la bouillir pour la rendre plus saine, et donc pour pouvoir la boire. Donc, vraiment, aussi, on va voir allumer des feux, ah bon, là, effectivement, bien que parfois, le feu ne prend pas tout de suite, c'est clairement plus facile, dans le jeu, d'allumer un feu. Eh bien, il faut aussi avoir, le nécessaire, donc, déjà, allumer les briquets, et ensuite, aussi, du petit bois, carton, ou journal, Fado 1. Donc, ah ben, tiens, oula, oui, il n'a pas regardé ma chaîne YouTube, donc, il n'a pas pu survivre. Donc, voilà, bien évidemment, en position de survie, on peut être soutenu à ce genre de choses, donc, de voir les cadavres, les gens qui n'ont pas survécu, mais, à ce moment-là, il ne faut pas se dire, oula, j'ai peur, oula, c'est moabide. Eh bien, il va falloir prendre son courage à deux mains, et effectivement, fouiller le cadavre, puisque, oui, sur lui, il a sûrement des choses qui peuvent nous servir. Voilà, donc, là, on va fouiller cette maison, en cas de survie, on va devoir faire de grandes fouilles, pour essayer d'avoir un maximum de choses qui peuvent vous servir, que ce soit du papier, des chaussures, des vêtements, du goût, de la nourriture, du goût, regardez maintenant, où est-ce qu'on va chercher le goût, ça, voilà, c'est utilisé dans une vidéo, il y a quelques temps, le goût de la chasse-glo est fautable, on ne va pas s'enquiver, on peut la voir, on peut l'utiliser. Là, on a une serviette qui peut nous servir à réparer nos vêtements, on va faire des pansements, ce qui est très important, prendre des planches, casser des planches, pour faire des morceaux de bois, pour le feu, ne pas s'enquiver, me fouiller, me prendre, tout à fait, des choses diverses et variées, bien qu'après, dans le jeu, on a une limite de port, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir prendre tout et n'importe quoi, plus on va avoir des choses dans le sac à dos, plus le personnage va ralentir et ce qui va causer un souci de fatigue, notamment la faim et la soif. Donc, pour parler de ça aussi, vous voyez en bas, sur les rangs, en bas à gauche, vous avez la réaction du corps, la fatigue, la soif et la faim. Donc, le personnage va avoir besoin des ressources au niveau calorique pour pouvoir être en pleine forme, avoir du sommeil pour être encore plus en pleine forme, la soif et, bon, aussi, la réaction soit assez bonne pour pouvoir qu'il y ait. Donc, en trouvant les vêtements, en se réchauffant autour d'un feu, en restant à l'abri quand il y a du vent, c'est un jeu vidéo, certes, mais en vrai, ça marche pareil. This will come in handy. Donc, voilà, la nourriture, la soif, la fatigue et la réaction, c'est des choses qu'il va falloir gérer. Nobody can still eat this. Pour revenir à ce que je disais avant, pour le port du sac à dos, effectivement, dans le jeu, on va être ralentis, mais on n'a pas cette... cette seule poids, sur les épaules, dans le jeu, on ne ressent pas, on joue, mais en survie, effectivement, ça va être compliqué de se balader avec 50 kilos dans le sac, où il va falloir faire un certain nombre de kilomètres avec ce poids sur les épaules. Il faut aussi choisir ce qu'on veut garder, et choisir de quoi se débarrasser. C'est très compliqué aussi, dans un jeu, faire une sauvegarde, et revenir en arrière, mais enfin, on peut revenir en arrière, mais très compliqué si on a affaire à des complications neurologiques, par exemple, quand même, ou même la nuit. Là, vous n'avez plus remarqué, mon feu, il ne veut pas prendre. Ce qui arrive aussi en survie, même quand vous allumez un barbecue, des fois, le feu n'a pas envie. Donc, ça aussi, bon, dans le jeu, c'est bien plus simple d'allumer un feu, parce qu'on a aussi les accélérants, que ce soit essence, un P-Chrome pour mes dents, un P-Chrome, ou les accélérants pour les... je ne sais plus exactement, de l'accélérant pour le feu, quand même plus rapidement. Ensuite, il faut oublier qu'effectivement, le feu va vous servir donc à faire fondre l'eau, enfin la neige, pardon, et à la faire bouillir, et à cuire nos viandes trouvées. Un élément important, une cause de secours, parceria, pansement, analgésique, tout à fait, quelque chose qui va pouvoir vous servir en cas de blessure, d'entorse, ou différentes choses. Voilà. Bon, bien fouiller, alors là, c'est un jeu, bien sûr, mais en vrai, fouiller la maison, enfin, là, dans ce temps, on va se dire, on reste sur place, si on essaie de rédiger les secours, si on est, par exemple, on a un voyage d'avion, ou d'une grande maison, qui a très mal tourné, mais en tant que crise, où effectivement, il y a tout le grand monde sur Terre, où la part de la civilisation a été hérédité, on va dire, rester dans la maison, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Après, voilà, tout dépend de la situation dont elle en est, et par rapport à la situation, comment est-ce qu'il y a une porte de sortie, c'est-à-dire, est-ce que les secours peuvent vous chercher, effectivement, là, on va essayer d'un endroit où on peut appeler les secours, ou avertir les secours, par exemple, par un feu avec beaucoup de fumée. Voilà, donc, c'est important de dormir aussi, pour que le corps soit bien reposé, puisque, quand on ne dort pas beaucoup, dans cette situation-là, on peut très vite être à court de force, notamment, on a un sac très lourd, on va parcourir à vos kilomètres, ça reste très compliqué à poursuivre notre aventure, si je puis dire. Donc, pareil, les rideaux, c'est du tissu, on peut l'utiliser pour raccommoder nos vêtements, ce qui est aussi important, les éléments dus au mauvais temps détruire ou casser nos vêtements, il faudra faire bien l'attention à ça, bien se couvrir pour être à la bécure, de froid. Bon, l'avant-mer, il se présente comme ça, on a nourriture, outils, vêtements, allumés au feu, divers éléments pour allumer au feu, le bois aussi, et donc, voilà. Donc là, une encorse est presque prévenue, parce que j'ai, bien sûr, au jeu, je l'ai mis en, j'ai accéléré, j'ai fait des ellipses, beaucoup d'ellipses, sinon ma vidéo aurait duré plus d'une heure et demie, donc, j'ai fait beaucoup de quêtes. voilà, un peu vu la carte, voilà, un endroit, un endroit est beau, mais, des banques jaunes. qui a l'air de venir, on va devoir, se déplacer, pour trouver, de la nourriture aussi, au passage, ah bah tiens, une malheureuse baie, qui a été tuée, sûrement, par des loups, et ça aussi, dans le jour, il sera qu'à tuer par des loups, il en survit, pour être, en vrai, je veux dire, pour être très compliquée, si on n'a pas d'armes, si on n'a rien, ou si on n'a pas d'égé, puisque, à ce moment-là, on est plus en haut de la chaîne alimentaire, là, on va être, bah, on va être, nous-mêmes, confondés à la nature, notamment, par le rima, mais aussi, par les animaux, qui, bah, eux, eux aussi, ils ont faim, et eux aussi, ils veulent manger, donc, on est, à ce moment-là, mais plus en haut, en haut de la chaîne alimentaire, non, il faut, pouvoir se protéger, puisqu'avoir à manger, de l'eau, ou ça, ne suffit pas, il faut aussi, pouvoir se défendre, voilà, là, je viens de manger, quelque chose, qui soit, très bon, on va dire, voilà, voilà, donc, un jeu, très sympathique, qui peut vous fondre, un petit peu, dans la survie, très intéressant, pour avoir des notions, parce que, comme je dis, c'est pas une formation, c'est pas un stage, mais on peut apprendre, certaines petites choses, dedans, alors, évidemment, par exemple, je prends l'exemple, dans une partie, je n'avais plus de gants, les gants, mais, je dis, en mauvais état, et du coup, on ne peut plus, on ne peut plus les utiliser, ils sont même plus réparables, donc, en vrai, on aurait pu prendre, n'importe quel morceau de tissu, essayer de faire, alors, pas les gants, parce que, forcément, il y a des couches, même en mer, qu'on n'a peut-être pas sous la main, mais, enfin, on peut, peut-être, avec un tissu, morceau de serviette, protéger, quand même les mains, faire, faire quelque chose, pour protéger du froid, dans le jeu, on ne peut pas le faire, mais, on verra, on pourrait, on verra, on pourrait, voilà. Autre chose aussi, par exemple, là, voilà, on doit descendre, par cette, par cette corde, mais, on est trop long, il nous fatiguerait, d'autant plus, donc, il faut, qu'on arrive, à, à vider, un petit peu, notre sac à dos, en mangeant, un petit peu plus, en se reposant, pourquoi pas, non, en se reposant, parce que ça ne fit pas le cul, mais, tout simplement, en vivant le sac, en vivant d'autre chose, un surplus de bois, par exemple, puisque le bois, il y en a un peu autour, le mot, dans cette position-là, ne serait pas un problème, puisque le mot, elle est en abrogance, dans cette partie, de la map, mais, par contre, effectivement, on aurait, la même map, mais, en désert, l'eau, on aurait fallu, vraiment, l'écommodiser, la garder au maximum, bon, là, l'eau, si on ne l'a pas sur nous, ce n'est pas forcément grave, mais, par contre, après, au niveau, pour boire de l'eau, si on ne l'a pas sur nous, il faut d'abord, allumer un feu, d'abord, faire fondre dans la neige, ensuite, la bouillir, et la nuit, il y a aussi un ennemi, majeur, un peu, à être, en contenu, puisque, là, il n'y a pas de lampe à verre, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de vipine allumée, donc, dans cette jungle, on va dire, ça va être très compliqué, faire un feu, nécessite un certain temps, faire fondre dans la neige, pareil, et également, bouillir nous aussi, donc, toujours, au moins, avoir un lit de dos, aussi, sur soi, mais, voilà, nous, on est en avocant, sur cette boîte, donc, on ne peut pas en avoir, forcément, mais pas un problème, mais, il faut, justement, avoir, cette, comment dire, ou le sol de temps, qui est très, qui est très rapide, puisque, dans ces zones du monde, là, c'est au Canada, je crois, par exemple, on est, on est en un article, je ne sais plus, où il fait, six mois de nuit, si vous êtes dans ces zones, reculées du monde, ça va être compliqué, alors là, on sera amené, en survie, à faire quelque chose, qui n'est pas forcément, dans notre nature, bien que, l'industrie alimentaire, nous en, l'industrie alimentaire, nous offre tous les jours, entre guillemets, mais, effectivement, là, il va falloir, on fondait à quelque chose, oula, ah ben, il est parti, bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois, oui, on fondait à quelque chose, qui est très dur, moralement, je pense, pour, pour, pour un début, de tuer un animal, tuer un être vivant, pour pouvoir manger, très compliqué, alors, là, évidemment, je n'avais pas d'armes à feu, ou de tout peu, pour pouvoir tuer ses serres, mais, effectivement, dans la survie, il faudra, être confronté à ça, et ça peut nous laisser très, très perplexes au début, mais il faut penser, à ce moment-là, nous, si on n'a rien à manger, c'est nous qui mourrons, et si on a envie de se battre, il va falloir faire des choses, un petit peu, qui ne sont pas, forcément, dans notre nature de base, enfin, de base, du confort, qu'on a tous les jours, on ouvre un frigo, et que, ben, qu'un frigo, on prend ce qu'il y a à manger, et puis on mange, là, le frigo, on ne va pas sur nous, alors, j'ai un petit peu à manger, là, bon, voilà, voilà, je viens de trouver, une ancienne maison, donc, voilà, on va, un peu fouiller, ce qui reste, là, pareil, la maison, elle est bien, bien, bien cassée, elle est tenue, en sorte, là, mais, en vrai, on pourrait, pourquoi pas, prendre, les morceaux de bois, et faire, une protection, comme on le froid, qui pourrait, bien sûr, me protéger, mais après, effectivement, il faut avoir, les outils fours, que ce soit, barteau, roux, vis, voilà, donc, à moins d'avoir, sa caisse à housse, sur soi, ça va être compliqué, aussi, quoi, mais là, déjà, on a un poêle, on peut faire du feu, mais, quand même, j'ai du vent, donc, on n'est pas promable, là, ici, on n'est pas promable, on a un bon feu, voilà, j'ai récupéré, quand j'en ai, je vois, ce bois, ça ne passe pas beaucoup, mais, c'est important aussi, si on est retrouvé dans une condition, où on voit, à l'un des rangs, un feu, si on est en hypokarmie, on voit, en hypokarmie, on n'a pas de bois, il faut ressortir, et la plupart du temps, avec du combe, où il y a une complète de mèche, qui se prépare, bon, sortir à ce moment-là, quand vous êtes déjà, on est presque au hypokarmie, ça va être très, 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 compliqué, une bonne petite sieste, dans un bon sac de couchage, et du poivre, que ça fait du bien, voilà, un bon petit feu, effectivement, là, si on dort, huit heures, au bout d'un moment, on aura soif, avant de ces huit heures, on va se réveiller, on sera, assoiffé, comme pas possible, donc, dans le jeu, le mieux, c'est de dormir, en une, à trois heures, pour ne pas trop, être assoiffé, on se réveille, je reviens, faire un feu, avant de dormir, chauffer l'eau, comme ça, le lendemain, on peut, au-dessus, prendre, un coup, flot, enfin, normalement, on se réveille, il faut, bien qu'on peut redormir, alors, une scène, qui va pouvoir, choquer, les gens, qui ne sont pas préparés, à ça, je vous préviens, si vous ne voulez pas voir la scène, ne regardez pas, j'ai des douleurs, voilà, quelque chose, qui va être, compliqué à faire, pour les gens, qui sont insensibles à ça, moi-même, je suis, dans un premier camp, je ne pense pas, que je serais, dans ce cas d'esprit, de devoir, tuer un être vivant, mais, en condition de survie, ça va, ça va être, voilà, malheureusement, très important, la vie, c'est marche ou rêve, là, dans cette configuration, ça sera, encore plus, le cas, donc, voilà, on va mettre, bien de chaud, on prépare, à manger, on va mettre, ça, de couchage, on est dans une bonne configuration, bon appétit, voilà, on va boire, ce qui va me faire, beaucoup de bien, une belle musique, une ambiance, pour, l'image, c'est vraiment, voilà, j'adore, voilà, 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 donc, c'est sur cette présentation de jeu, dans un longard, j'espère que ça vous a plu, ça peut être très spécial comme vidéo, en premier abord, par rapport à ma chaîne, mais j'ai voulu vous présenter, ça peut être une bonne, une bonne façon de se mettre, en condition de survie, on va dire, en plus d'immets, de se dire, voilà, qu'est-ce que moi je ferai à ce moment-là, en vrai, et voilà, moi, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis, à très bientôt, soyez survivalistes, et puis, à la prochaine.